Musique Nous débutons cette semaine avec vous Namaka, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, bienvenue. Merci Piomo. Commençons déjà avec l'évolution du cours de change dans cette semaine. En faisant le point actuel sur le cours de change dans la ville province de Kinshasa, commençons donc par le taux à l'officiel qui fixe actuellement 1$ à 2.04 francs congolais. Un franc CFA revient à 3.31 centimes et 1 euro vaut 2.176 francs congolais. Prenons à présent le marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Ngaba et dans cette commune, 1$ Salter à 2.015 francs congolais. Un franc CFA se marchande à 3.42 centimes et 1 euro vaut 2.185 francs congolais. Alors pour cette édition, c'est une nouvelle édition de Zumeco. Avec vous, nous parlerons aussi des dépenses qui ont été exécutées en faveur du plan à fin février 2022. Mais avant, parlons aussi de l'année dernière. Le Trésor public congolais a déboursé en faveur du plan un montant total de 4,48 milliards de francs congolais, soit 2,24 millions de dollars américains à fin février 2021. Et les prévisions linéaires ont été arrêtées à 54,33 milliards de francs congolais, soit 27,16 millions de dollars américains. Et le taux de réalisation s'est donc fixé à 8,2% au cours de cette période. Alors s'il faut faire une toute petite étude comparative entre les deux périodes, fin février 2021 et fin février 2022, y a-t-il des observations à noter, donc un écart positif ou négatif sur les dépenses exécutées en faveur du plan ? Commençons donc par donner les dépenses qui ont été exécutées cette année à fin février 2022 par le Trésor public. Il a donc été déboursé 6,51 milliards de francs congolais, représentant 3,25 millions de dollars américains, sur des prévisions linéaires de 44,33 milliards de francs congolais. Le taux de réalisation était de 14,6%. Pour répondre à votre question, il se dégage une hausse de 2,03 milliards de francs congolais, étant donné qu'à fin février 2021, les dépenses ont été de 4,48 milliards de francs congolais, comme pour dire que les dépenses exécutées à fin février de l'année passée sont inférieures à celles réalisées cette année. Alors on aimerait quand même, avant de nous séparer, avoir une toute petite précision. Quelle a été la clé de répartition de cette enveloppe globale du gouvernement pour ce mois-ci en faveur du ministère du plan ? Voilà, concernant la clé de répartition de cette enveloppe globale, les dépenses de personnel ont été élevées à 6,2 milliards de francs congolais, les biens immatériels ont été chiffrés à 224 millions de francs congolais, les dépenses de prestations ont coûté 4 millions de francs congolais, signalant qu'aucun montant n'a été déboursé de la part du gouvernement en faveur de ce secteur dans les rubriques ci-après, transfert et intervention de l'État, équipement, construction, réfection, réhabilitation et addition d'ouvrage. Merci à vous Namaka, je rappelle que vous étiez en train de nous parler des dépenses exécutées en faveur du plan durant tout le mois de février 2022 et merci encore pour votre disponibilité. Merci beaucoup Judith. Merci à vous Namaka, je vous remercie.